Bonjour, bienvenue mes co-créateurs, je suis Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour discuter des conditions, certaines conditions astrales, qu'on se prépare à rentrer dans une nouvelle lune en taureau, qui va être une lune très puissante, c'est dans 4 jours, et après pendant 3 jours de plus, ça va continuer à ancrer ses énergies et après Jupiter va partir direct, et donc il va emmener toute cette énergie dans le mois de mai, le mois de juin, toutes ces bonnes énergies vont être ancrées tout l'été. C'est une lune très matérielle, très ancrée dans la matière, c'est une lune terrestre et donc c'est très important d'en profiter au maximum, le plaisir des sens, le plaisir de tous les plaisirs terrestres, c'est quelque chose qui va être très accentué, donc il y a des grandes opportunités d'abondance, d'incroyables flots d'opportunités qui vont se présenter à nous, et c'est clair qu'on rentre dans cette configuration de nouvelle lune avec 5 planètes rétrogrades, c'est-à-dire qu'il y a Mars qui rétrograde, c'est-à-dire qui nous permet de refléter sur la nature de notre volonté, comment on arrive à gérer notre volonté, comment on arrive à utiliser notre volonté. Bon, il y a des gens qui doivent travailler sur leur volonté, comme moi par exemple, il y en a d'autres qui doivent travailler sur leur tolérance, et puis il y en a d'autres qui doivent travailler sur leur patience, enfin tout le monde a des choses à travailler différemment, mais l'habilité à maîtriser sa volonté, c'est très important, parce que c'est ce qui amène beaucoup le pouvoir de la direction, de la concentration. Après ça, il y a Mercure qui est rentré en rétrograde, alors Mercure c'est vraiment le messager du soleil, et donc quand il rentre en rétrograde, ça nous permet de repenser, réfléchir, refléter un petit peu notre système de pensée pour revoir un petit peu toutes ces choses. Jupiter était donc en rétrograde, donc il était un peu contracté, mais là tout le flot d'expansion va s'ouvrir. Il y a Saturne aussi qui est stable, lui il passe en rétrograde, mais il est un peu stable, donc il est très puissant, il nous permet de revoir aussi toutes les leçons qu'on a apprises, est-ce qu'on a vraiment intégré certaines choses, toutes nos responsabilités, ça nous permet de bien voir ça. Et il y a Pluton qui est rétrograde aussi, qui lui nous apprend à refléter sur la nature du pouvoir et de la transformation à l'intérieur de nous, c'est des planètes très puissantes, puis il y a Vénus qui passe juste en conjonction avec Uranus, là aujourd'hui, demain, et donc ça va créer des potentiels où il faudra quand même être un peu modéré, parce que tout est possible, quand la Lune, l'émotion passe devant l'éveilleur, tout est vraiment possible. Donc voilà, il faudrait apprendre à naviguer à l'intérieur tous ces flots d'énergie qu'on a, et donc de ralentir les flots le plus possible pour pouvoir profiter de cette nouvelle Lune, il va falloir pouvoir ralentir les flots, parce que c'est comme une rivière, quand ça va trop vite et qu'on est sur notre canot, c'est fun, mais c'est drôle, mais c'est pas, on est bousculé, on est agité, puis s'il y a un torrent, pouf, on tombe dedans, donc il faut ralentir nos flots pour arriver à profiter de la rivière, et au plus on peut ralentir nos pensées, nos émotions, nos actions, au plus elles sont réfléchies, au plus elles sont dirigées. C'est une Lune très importante, parce que c'est aussi la Lune de Wessex, c'est la Lune du Bouddha, et donc il y a une ouverture de la conscience christique qui se passe, c'est comme si une porte dans le ciel s'ouvrait, il y a de l'énergie qui arrive, si vous êtes disponible, vous pourrez la recevoir et continuer à travailler avec ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités ce mois-ci, au niveau romantique, au niveau travail, toutes ces choses-là sont quand même très potentielles, il y a toutes sortes de choses vraiment très très puissantes, et je vais tirer une carte pour pouvoir donner un conseil, le conseil général c'est suivre la direction, on a une direction, on nous donne une direction, il faut suivre cette direction et rester le plus concentré possible sur notre direction, afin d'éliminer tous les obstacles progressivement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, je vous remercie de votre présence, de venir voir mes vidéos, de vos partages, je ne peux pas encore voir tous les gens qui regardent mes vidéos, je ne suis pas encore assez clairvoyant, mais peut-être que ça viendra un jour, et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune, et puis je vous dis à très bientôt, Namasté.